Nous avons découvert le clone de Lionel Messi, âgé de 15 ans, dans l'académie de Chelsea. Il s'appelle Ibrahim Rabage, et vous n'allez pas croire le talent que cette jeune machine possède à son âge. Ce gamin marque des triplés dans presque tous les matchs, peut jouer à n'importe quel poste d'attaquant, et se bat déjà pour une place dans l'équipe première. Que faut-il savoir sur le jeu de Rabage ? Pourquoi les comparaisons avec Lionel Messi sont-elles plus justes que jamais ? Et quand peut-on espérer le voir sur le terrain aux côtés de Cole Palmer ? Soyez attentifs, nous allons nous plonger dans l'histoire du Messi de Cobham dès maintenant. Ibrahim Rabage est une autre jeune star montante. Ce jeune homme de 15 ans a des origines marocaines, mais il est né et a grandi en jouant au football en Angleterre. Il a débuté sa carrière au Lambeth Tigers Football Club de Londres, avant de rejoindre Crystal Palace et, depuis 2020, de briller dans l'équipe de jeunes de Chelsea. Ibrahim, ou Ibzee comme on l'appelle au club, a fait parler de lui fin septembre, lorsqu'il a été appelé dans l'équipe nationale d'Angleterre dès moins de 16 ans. La fédération anglaise de football a travaillé d'arrache-pied pour devancer le Maroc et intégrer Rabage dans ses rangs. Les Anglais ont déjà recruté le jeune génie et fondent de grands espoirs sur lui. Il y a de quoi s'enthousiasmer, croyez-moi. 3. Ibsiz est bourré de talent. S'il joue généralement au poste de milieu offensif, il est également capable d'évoluer en tant qu'aillier ou attaquant central. Rabage est un joueur exceptionnellement polyvalent, capable de s'adapter à n'importe quel rôle dans l'attaque et de remplir toutes les tâches de que ses entraîneurs lui confinent. De plus, l'apparence d'Ibrahim ressemble fortement à celle d'un jeune Lionel Messi, cheveux long, taille de 166 cm et des qualités de meneur de jeu exceptionnelles. De nombreux supporters de Chelsea ont remarqué que Rabage avait un style de dribble similaire et un pied gauche dominant, d'où il marque des buts magnifiques, tout comme Messi. Avec un centre de gravité basse, Il fait également preuve d'un excellent toucher de balle sous pression et possède une vision exceptionnelle du terrain grâce à son remarquable QI footballistique. En général, Ibrahim ne joue pas comme un milieu de terrain ou un aillier anglais moyen. Le jeune maestro marocco-anglais de Chelsea préfère conduire le ballon vers l'avant, couper les ailes et faire des courses individuelles dans la surface plutôt que de se fier à des centres prévisibles. La grande intelligence footballistique de Rabage se manifeste également dans la manière dont il crée des occasions de but pour ses coéquipiers. Ibized prend souvent le jeu à son compte, attirant plusieurs défenseurs hors de leur position pour ouvrir des espaces à ses partenaires. Son assurance dans les situations de 1 contre 1 est également difficile à négliger. Le diamant de Cobham s'efforce de créer des situations inconfortables pour ses adversaires en les attaquant avec le ballon et en les défiant dans des duels individuels. Ainsi, Rabage est à l'image de Messi. Sans oublier qu'Ibrahim a même une photo avec Pep Guardiola, prise lors de son passage à Crystal Palace. Nous parions que Pep a donné à Rabage quelques conseils pratiques sur le jeu offensif à l'époque. Si Ibized est généralement un joueur très travailleur qui n'hésite pas à faire le sale boulot, il ne néglige pas non plus ses tâches défensives. Dans les situations défensives, Rabage suit assidûment l'équipe et s'efforce de récupérer le ballon. Mais ce n'est que la moitié de ce qu'il faut comprendre sur Ibrahim. Ce qui est vraiment époustouflant, ce sont ses statistiques. Écoutez bien, Rabage a déjà marqué un but et délivré trois passes décisives en seulement deux titularisations avec les U16 anglais, et avec les U16 de Chelsea, vous n'allez pas le croire. Mais c'est vrai, il a marqué 52 buts et délivré 60 passes décisives en seulement 40 matchs. 112 buts en 40 matchs, soit près de 3 buts et passes décisives par match, le tout à seulement 15 ans. Produire de tels chiffres sur le terrain semble presque illégal, mais Ibrahim le sait et ne s'arrête pas pour autant. Ce garçon a clairement de grandes ambitions, et si sa progression se poursuit, il n'y aura pas lieu de le garder avec ses pairs plus longtemps. Rabage devrait bientôt être promu chez les moins de 18 ans, puis chez les moins de 21 ans. Peut-être même qu'il franchira ses paliers pour intégrer l'équipe première. Nous ne disons pas que cela arrivera demain ou le mois prochain, mais Chelsea n'investit pas massivement dans la jeunesse sans raison. Cet été, le club londonien a dépensé près de 100 millions de livres sterling pour des jeunes talents qui devraient ne constituer l'épine dorsale du futur projet sportif de Todd Bolli. Il s'agit de Mike Penders, Philippe Jorgensen, Aaron Anselmino, Caleb Wiley, Renato Vega, Omari Kellyman, Mark Gew, et bien d'autres. Les joueurs clés sur lesquels les supporters de Chelsea font de les plus grands espoirs sont l'élié brésilien Estevao et le milieu offensif équatorien Kendry Paes, tous deux âgés de 17 ans. Dès leur arrivée à Stamford Bridge à l'été 2025, les deux joueurs devraient immédiatement rejoindre l'équipe première de Chelsea et prendre le contrôle des matchs. Après tout, malgré leur manque d'expérience, Estevao et Paes font déjà parler d'eux au niveau senior dans leur ligue respective et sont appelés en équipe nationale, de sorte que Londres ne perdra pas de temps pour leur début. La confiance de Chelsea dans la jeunesse offre également d'excellentes opportunités à Ibrahim Rabage. L'année prochaine, il aura 16 ans. Et est-ce vraiment une si grande différence par rapport à Estevao et Paes ? D'un autre côté, on ne peut s'empêcher de se rappeler l'histoire de Carnet Chukwemeca, 20 ans. Il a rejoint les Blues en provenance d'Aston Villa, espérant percer dans l'équipe première, mais il est maintenant sur le point de partir après que l'entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca, a admis qu'il n'y avait pas beaucoup de temps de jeu disponible pour Carnet. De tels cas devraient rappeler à Ibrahim Rabage que pour gagner une place dans l'équipe première de Chelsea, il faut relever de nombreux défis et prouver que, parmi tous les jeunes joueurs, on est le seul talent à mériter la confiance de l'équipe d'entraîneur. Ibizet a sans aucun doute encore beaucoup de travail devant lui. Il doit s'améliorer dans différents aspects de son jeu et se muscler pour affronter les défenseurs de haut niveau de la Première Ligue. Après tout, nous nous souvenons tous de l'éternel débat sur la question de savoir si Lionel Messi serait capable de faire ça par une nuit froide et pluvieuse à Stoke. L'idée étant que les fameuses courses solitaires de Léo qui fonctionnaient en Liga ne seraient peut-être pas aussi efficaces contre les robustes défenseurs anglais. Le nouveau Messi, formé à Chelsea, sera-t-il capable de supporter les rigueurs de la Première Ligue ? Nous verrons bien dans les saisons à venir. Peut-être qu'avant cela, Rabey aura même besoin de jouer en prête dans des championnats moins difficiles. Par exemple, en Ligue 1 à Strasbourg qui est devenu un club nourricier pour Chelsea. Aucun jeune diplômé de l'Académie ne peut se contenter d'arriver et de surpasser immédiatement la concurrence des Noni Madweke, Jadon Sancho, Joao Félix et Pedro Neto. Il faut du temps et de la patience. Mais pour Ibrahim Rabaj, compte tenu de ses compétences et de ses qualités, il ne semble y avoir qu'une seule trajectoire, celle de la grande scène de la Première Ligue. Ibrahim semble être un talent unique que Chelsea ne manquera pas d'entretenir et de développer dans le but de le faire jouer en Première Ligue l'année prochaine aux côtés d'Estevao, de Paez et, bien sûr, de l'incroyable Cole Palmer. En fait, Chelsea est déjà en train de battre ses adversaires et de courir vers le titre de Première Ligue sans Ibizis, alors imaginez ce qui se passera lorsque Maresca ajoutera le Lionel Messi de Cobham à l'équipe. Appuyez sur le bouton J'aime si vous êtes aussi impatients que nous de voir les débuts de ce garçon. Et aussi, mes amis, découvrez la vérité choquante sur le fils de Ronaldinho dans la vidéo suggérée. N'oubliez pas de cliquer et de soutenir l'épisode en le visionnant. Merci de votre attention.